Et puis sociale encore avec cette mission officielle à Lomé au Togo que vient d'effectuer le premier vice-premier ministre, ministre de la Santé, de la Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale. Une visite dans le cadre des activités de la CIPRES, la conférence inter-africaine de la Prévoyance Sociale, institution dont Paul Biogemba assure la présidence. Détails et explications dans ce reportage que je vous invite à suivre. C'est en sa qualité de président du Conseil des ministres et du Conseil d'administration de la CIPRES, la conférence inter-africaine de la Prévoyance Sociale que le premier vice-premier ministre, ministre de la Santé, de la Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale, Paul Biogemba, s'est rendu à Lomé au Togo. Cette mission, effectuée du 10 au 13 novembre dernier, s'articulait autour de deux points, à savoir régler auprès du gouvernement togolais les problèmes administratifs, diplomatiques et fonciers auxquels la CIPRES est confrontée. Puis préparer avec les services techniques de la CIPRES et le secrétariat exécutif, la prochaine conférence des ministres de la CIPRES prévue du 1er au 4 décembre prochain à Bamako, au Mali. Aussi, les assises de Lomé ont permis de débattre en profondeur des questions relatives au fonctionnement de la CIPRES. En marge de ces travaux, le premier vice-premier ministre, Paul Biogemba, a été reçu en audience par le premier ministre togolais, son excellence, commis, c'est l'homme Klasu, avec au menu des problèmes relatifs à la CIPRES. Il y a eu un certain nombre de problèmes administratifs et diplomatiques à avoir et j'en ai fait part au premier ministre qui a pris l'engagement de faire tout ce qui est possible pour que ces problèmes trouvent une solution heureuse. Créée dans les années 90 avec pour siège Lomé au Togo, la CIPRES compte aujourd'hui 17 pays d'Afrique francophone, y compris les Comores.